... Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence à cette première réunion de l'année 2020 du comité de pilotage élargi du programme de partenariat pays Sénégal-ONUDI couplé à celui du projet pour le renforcement du pouvoir économique des femmes dans l'industrie verte Nous avons fait le choix de coupler les deux comités de pilotage du fait simplement que le projet ÉVIGI est une partie intégrante du PCP et pour nous c'est une occasion de montrer que l'ONUDI est résolument engagée dans la mise en oeuvre de sa stratégie 2020-2030 pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en trouvant sur son chemin l'ONUFAM dont je salue la présence parmi nous de la coordinatrice nationale du programme Je voudrais à ce titre me réjouir du choix du Sénégal pour être parmi les quatre pays pilotes de ce projet aux côtés du Pérou, du Cambodge et de l'Afrique du Sud Mais je voudrais surtout me féliciter de la pertinence et de l'originalité du projet ÉVIGI qui a choisi comme porte d'entrée pour promouvoir l'autonomisation de la femme le secteur de l'industrie en général et l'industrie verte en particulier De mon passage au Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin puis comme ministre de la microfinance et de l'économie solidaire et aujourd'hui en ma qualité de ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries je puis vous assurer que l'industrie verte notamment est la voie salutaire pour renforcer véritablement et de manière durable le pouvoir économique des femmes J'ai la conviction forte que le Sénégal atteindra rapidement l'émergence peut-être même avant 2035 quand nous compterons beaucoup plus de femmes capitaines d'industrie verte Alors je voudrais ici réaffirmer tout l'engagement de mon département à oeuvrer pour la mise en oeuvre correcte et l'atteinte des objectifs assignés au projet ÉVIGI Mesdames, Messieurs 2020, une année nouvelle qui je souhaite sera pour vous remplie de grâce et de bienfaits est certainement l'année de l'industrie En effet, cette année verra la mise en oeuvre des projets importants qui vont considérablement contribuer à la transformation structurelle de notre économie Après presque deux longues années de dur labeur de structuration nous voilà au terme des études de faisabilité du projet Agropole Sud qui ont été sanctionnées par l'approbation par les comités d'administration de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement du financement du projet d'investissement pour respectivement un montant de 27 850 000 euros soit 18 268 millions de francs CFA et 43 100 000 euros soit 28 230 millions de francs CFA La contrepartie de l'état du Sénégal étant d'environ 11 milliards de francs CFA alors que l'investissement du secteur privé est évalué à 103 milliards de francs CFA Dans son message de fin d'année 2019 le président de la République, son excellence, Macky Sall évoquant le secteur de l'industrie a fait le pari sur l'agropole sud pour renforcer les performances enregistrées dans l'agriculture Je perçois cela comme une incitation mieux même comme une instruction ferme à ne ménager aucun effort pour aller vers la mise en oeuvre correcte, rapide et réussie de ce projet de soutien à la création de chaînes de valeur et de transformation des produits locaux notamment l'anacarde, la mangue et le maïs Vous conviendrez avec moi que le défi est énorme mais je suis convaincu qu'avec l'engagement de tous les acteurs concernés nous arriverons à créer au Sénégal la première agropole digne de ce nom à la grande satisfaction des populations laborieuses de Zhigenshor, de Kolda et de Sejiou 2020, c'est aussi durant cette année que sera réalisée la deuxième phase de la plateforme internationale de Djamnyadjo dont le financement sera assuré par la République populaire de Chine pour un montant de 60 milliards de francs CFA Les accords de financement seront signés très bientôt et les travaux de construction démarreront certainement avant la fin du premier SMS de l'année 2020 Avec la deuxième phase de la plateforme industrielle internationale de Djamnyadjo qui est presque totalement remplie au regard du nombre important d'industries qui ont manifesté leur intérêt à s'y installer nous sommes en train d'augmenter considérablement notre capacité d'accueil au niveau des sites industriels En le disant, je pense également aux agropoles qui sont des sites industriels mais aussi au domaine industriel de Djamnyadjo dont le périmètre a été élargi de plus de 67 hectares et qui est en train de se remplir à un rythme exponentiel Mesdames, Messieurs Le 4 février prochain j'aurai le privilège de lancer officiellement le processus d'actualisation de la politique industrielle nationale Il s'agit là d'un moment fort, intense, de réflexion et de production d'idées au bout duquel notre pays sera doté d'un document consensuel et partagé qui définira de manière claire et détaillée le contour de sa stratégie de développement industriel Nous aurons l'occasion d'y revenir plus amplement le 4 février mais d'ores et déjà, je vous invite à prendre part activement aux travaux Mesdames, Messieurs La phase de structuration du projet Upminier Régional a démarré avec le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et suivront très prochainement celles des agropoles, centre et nord du Paris Automobile et du projet à victoire rapide Curset-Caux Je voudrais me réjouir de l'entrée de nouveaux projets dans le portefeuille du PCP à l'image du projet de renforcement du pouvoir économique des femmes dans l'industrie verte et du projet d'appui à la structuration des chaînes de valeur de l'agropole sud inscrit dans le cadre du programme IDEA financé par l'Allemagne ou encore du nouveau programme du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de 34 millions d'euros financés par la Commission Européenne qui va couvrir les 8 pays de la région ACP sélectionnés parmi les 79 pays machinés J'aurais pu vous faire la revue de tous les projets industriels portés par mon département et qui, cette année, connaîtront un début de mise en oeuvre réelle mais je me garderai de le faire car nous aurons l'occasion de nous voir plus fréquemment cette année dans le cadre notamment des différents comités de pilotage que j'ai mis en place et surtout du comité consultatif sur le secteur de l'industrie qui sera redynamisé par la tenue de réunion trimestrielle grâce au financement de la BAD Mesdames, Messieurs, je note avec vous que notre pays est résolument engagé sur la voie de l'industrialisation et l'élection récente du Sénégal comme membre du Conseil de développement industriel de l'ONUDI ne fait que conforter la vision d'un Sénégal émergent suis cher à son Excellence le Président Macky Sall Je voudrais pour terminer renouveler mes sincères remerciements à l'ONUDI qui appuie beaucoup mon département dans la mobilisation des partenaires Bonne année A bientôt Bonne année Bonne année